Salut tout le monde, on est le 16 juillet 2020 et c'est l'heure du Stray Mad, avec moi-même Mad, qui approche la fin de Judgment. On va commencer ce soir l'avant-dernier chapitre du jeu. Donc, je pense pas qu'on va finir ça ce soir, mais on devrait approcher de la fin. Après moi, deux, trois streams et on devrait être bon pour faire le tour. Au moins l'histoire principale, parce que côté contenu, je sais qu'il y a bien du stock que je pourrais encore faire dans ce jeu-là, mais j'ai pas rien que ça à faire, moi. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. J'en ai profité un peu pour jouer All Stream à Judgment, question de... question de... d'avancer certaines affaires que j'ai comme pas vraiment mis de l'attention dessus pendant mes streams, que j'ai négligé, genre le truc de réalité virtuelle. J'ai comme réalisé que c'est vraiment payant de faire ça. Moi qui cherchais des moyens de faire de l'argent dans ce jeu-là, j'ai découvert que le Paradise VR, c'est un maudit bon moyen de faire du cash là-dedans, sauf que la pointe, c'est que les passes pour faire cette affaire-là sont limitées. Puis... au départ, j'avais juste accès au... au trajet de débutant. Puis là, à force de le faire quelques fois, ben là, j'ai débloqué celui d'intermédiaire. Sauf que le trajet intermédiaire, ça coûte 3... non, ça coûte 5 passes pour pouvoir le faire. Puis euh... j'avais pas tant de passes que ça d'accumuler, là, malgré que je l'avais jamais fait auparavant ben ben. Fait que j'ai dépensé mes passes assez rapidement. Mais j'ai réussi à me faire pas mal de cash. En fait, comme vous pouvez voir, en bas à droite, j'ai réussi à me remonter des proches 400 000 yens. Mais euh... j'ai fait une couple de fois le Paradise VR pour avoir du cash pour débloquer certains trucs. Genre le Quick Starter, là, que ça coûte ben du cash, là. J'ai... j'ai débloqué une couple d'affaires, là, justement, du Bison Cube, là. Qui euh... qui est le jeu dans le truc de réalité virtuelle. Pis ça, pis les Hug Bombs. Pis ça, ça permet de pouvoir gagner des... des Skill Points. Qui est une autre affaire que je cherchais à trouver comment... comment accumuler. Parce que là, j'ai... j'ai essayé de voir qu'est-ce qui me manquait comme Skill que je pouvais débloquer. Là, j'ai réussi à débloquer euh... Je pense que c'est ça que j'avais réussi à débloquer, ouais. Amélioration Boosty X. Pis ça, pour faire ça, il a fallu que j'aille au Casino. Euh... parce qu'il y avait un leave qui débloquait le Skill. Que là, ça prenait un certain nombre de jetons de Casino pour pouvoir l'acheter. Pis là, il a fallu que je fasse une couple de games de Blackjack. Pour... pour accumuler assez de jetons, pis ça. Pis euh... Ils sont quoi d'autre euh... C'est tout ça. Là, j'attends de pouvoir euh... acheter des Hug Bombs. Pour pouvoir monter mes Points de Kill. Pour acheter ces Skills-là, là. Qui sont pas non chers. Mais... Je me suis rendu compte aussi que là, là. Dans le point où est-ce que je suis rendu dans le jeu, là. Étant donné que... Je suis avec Kaito. Pis faut aller faire euh... Une quest euh... Pour euh... Avancer l'histoire. Ben là, je suis un peu limité. Je peux pas avancer mes relations avec les... Les NPC du jeu, pis tout ça. Fait que là euh... J'attendais de pouvoir streamer. Pour pouvoir avancer l'histoire. Pis euh... Me débloquer. Pour pouvoir euh... Continuer à faire un peu plus de Grinding. All Stream. J'avais l'impression, dans les derniers streams, Que dans les combats plus tough, Ça me faisait vraiment démolir. Oups, ça a du gelé. C'était juste bien long. Ben c'est ça, là. Je voulais... Je voulais pouvoir euh... Booster certains Skills, là. Question de... Ça m'approche quand même de la fin. Mais bon euh... Avant d'aller plus loin, je vais juste voir là. J'ai... Tout ce qu'il faut pour me guérir. Qu'est-ce que c'est ça? On est à l'avant-dernier chapitre. Pis là, je pense qu'on est rendu à... A essayer de trouver des preuves que l'ADDC est impliquée euh... Avec la taupe là... Concernant toutes les meurtres qu'il y a eu à Kamurocho. Du même qu'ils se sont fait euh... Retrouver avec leurs yeux arrachés. On va faller au... Kamuro Kikunoya. Bienvenue! J'ai attendu pour toi! Comme elle souhaite avec son... Deux papillons. J'ai sûrement vu ce qui s'est passé à Matsugani-san. Oui. À son mémoire. J'ai compris que vous avez déjà entendu parler de l'AD-9? Oui. Oui. Hattori-san m'a dit tout. Le incidente trois ans, c'était un expériment humain qui s'est passé, hein? Je suis impressionné que vous avez compris ça. Je suis impressionné. Je suis impressionné. J'ai entendu parler de Shinpei Okobo, aussi. J'ai entendu parler de la mort du monde. C'est une mort qui vous a permis de faire en fait, ça n'a pas de mort à personne. Bien. Emme m'a dit à la tête de Shono, le chercheur de 89. Je ne sais pas si ça. Tu as un proof ? Non ? Si je l'ai fait, je vais te faire manger ces mots. Allez maintenant, pas de combattre, mon cœur ne peut pas s'arrêter. Attends un second. Si tu sais déjà ce qu'il se passe, pourquoi t'es venu et nous envoyer ici ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Ha, tu es plus clé que tu vois. Pour être honnête, j'ai un peu de problème sur mes mains. Oh, oui ? Le Président, le Président, le Coba, a pris mon casque. Il veut que j'ai mettre un bouton sur tout ce qu'il y a de la mort. Pas que je ne peux pas le culpabiliser. Ses collègues ont juste pris ses yeux, après tout. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux que tu prennes un fin à ces casquements. C'est-ce que le Président, Koroïwa, est derrière tout ça. C'est-ce que tu prends pour nous ? Assasins ? Ce mec ne vaut pas mieux qu'un Yakuza. C'est-ce que tu n'as pas le fait. All right, all right. C'était une bête. Même si le Créé a été en train de prendre mon casque. Donc tu es pas la bête. Ah, la vraie raison que j'ai appelé les deux de vous ici, c'est que je veux dire merci, dans un lieu de Harshky. Hum? Alors Yagami-san, qu'est-ce qui va ensuite ? Alors Ayabe est arrivé à l'aise, c'est vrai ? Nous allons utiliser cette étape pour faire les crimes vrais en fait. Cela signifie que le bale va en 89. Okobo sera aussi dans le clair. Interessant. Je pense que tu as encore perdu des évidents. Tu n'es pas mal. Nous ne savons pas où Hamura est. Pour révéler les secrets de l'A.D.9, je veux trouver un homme en particulier. Je vais continuer à suivre après Koroiwa. Restez sur sa tête jusqu'à ce que j'ai obtenu une liste. Tu peux attendre un long temps, alors. Il n'est pas le type d'un homme pour s'assurer. Je sais. Ça va prendre du temps, pour sûr. Mais il n'y a pas d'autre façon. Je ne suis pas sûr que tu as le temps que tu penses que tu fais. Qu'est-ce que tu penses ? Ce n'est pas longtemps que Shinpei Okubo est exécuté. Qu'est-ce que ? Donc, à peu près de mes connections. Il y a une liste de secret. Détendant que les inmates de Death Row sont les candidats potentiels pour le futur. Oh, no ! Oh, no ! C'est vrai. Si je ne fais pas quelque chose de plus tard, je vais perdre mon chance de toujours. Si ce soit moi, je vais essayer de chercher un target plus facile que Koroiwa. Et qui serait-ce que ça ? Un chercheur en plein scandale. Des millions de yens de pots de vin. Et qui... Regardez ? Qu'est-ce que c'est passé ? Ah non ils vont pas encore impliquer Sarori là dedans Sous-titres par Jérémy Diaz 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 j'en ai pas fait pour débarrer une couple de recettes à force d'accumuler de la cochonnerie dans la rue et d'un raccoin je serais supposé de me reposer au moins que c'est sûr que il y a 20 du monde à aller pâter la riole on va aller voir lui on va aller voir le gros bonhomme qui mange des chips il est sans chemin bon je vais te battre gros c'est sûr qu'il faut faire plaisir à kim san il fait clairement son poids santé ouais mène toi dans les jeux vidéo t'as zéro respect pour le monde qui porte des chandails bédéne je trouve dur avec les personnages de jeux vidéo je trouve dur avec les personnages de jeux vidéo c'est sûr que ça aiderait si je ne passais pas dans le gride ça ça fait mal par contre voilà il m'a tué c'est pour ça que je voulais grinder all stream parce que les boss commencent à être tough ça a tout pris mes trucs de healing en plus non non il a pas juste brisé mes os il a brisé mes affaires c'est tout là bonjour au dialecte de Kanzai excusez-moi monsieur vous semblez terriblement fatigué je conseille une formule anti-stress intégral prompté c'est à moi que vous parlez mais oui je vous proposez de passer un moment chez vous afin de détendre ces busques palpitants ouais je suis pas vraiment intéressé par ce genre de massage sans moi hé j'avais dit que j'allais faire des trucs bizarres je suis massothérapeute mobile pour l'amour du ciel oh oups comme vous dites oups il n'y a pas de professionnel de santé à Kameroucho ou quoi ? enfin bon je m'appelle Sakura à Mamiya et j'ai soin des dos cassés ah ça tombe bien il y a des coeurs brisés de Sotenbori à Tokyo hmm des coeurs brisés vous parlez vraiment comme une arnaqueuse madame euh voyons c'était juste un extrait mon sketch voyons c'était juste un extrait de mon sketch mon braverie après votre première séance je vous offre des services pour faire la pour la faible somme de 3000 yen de l'heure mes mains sont magiques qu'est-ce qu'il paraît ? ah ouais une autre amie hé il y a vraiment un gros d'MPC là-dedans parce que genre le niveau de réputation dans ce jeu qui va jusqu'à 50 là moi je suis comme vraiment pas haut là-dedans ouais me voilà encore plus sceptique on a été donc de faire le malin essayez prenez au moins mes coordonnées je vais désormais appeler Sakura Amamiya au bureau en lui disant l'appli message ben ouais c'est sûr quand je checke ici euh genre dans la colonne à droite là en bas à droite il y a un niveau de réputation moi j'étais seulement à 19 sur 50 là pis ça c'est le niveau de réputation là c'est quand tu euh tu deviens ami avec les différents NPC du jeu pis là je suis comme quasiment à la fin du jeu mais j'ai à peine fait d'ami là c'est vrai que j'suis pas mal magané hein je pense que j'allais prendre un taxi pis aller voir le dock pis là j'ai juste fait le une partie des combats contre la putain de gang de Cayenne c'est parti Ah come on putain du monde j'veille se battre c'est juste comme trop magané non putain ah j'avais un merci j'peux pas monter ma vie plus haut que ça parce que j'ai plus putain de blessons mortels Ah c'est bon 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 Ryan descend cette voiture petit ninja au moins vu que j'ai réussi à me faire un petit peu de cash c'est de pouvoir acheter des d'autres trousses de premier soin qui aura mes heures je dois donner un bilan de santé 20 yens ok c'est pas de la charité je comprends je m'essaye-tu contre un autre un autre dude du clan Kayin non j'ai déjà des trousses avec moi je voulais juste me faire guérir mes blessures mortelles genre je pense que je vais être correct avec mes deux trousses small et médianes on a un autre événement d'amitié ici ça a l'air ah c'est dude qu'on a volé son sou hum you kidding me hey vous prenez pour qui FD faire du racket connors j'ai oublié que c'est le territoire de Matugani c'était le territoire de Matugani tu veux dire à ce qu'on dit ton patriarcat serait mort le capitaine Amura le capitaine Amura a longtemps été en charge durant les parages mais ça appartient au passé désormais c'est doux qui allons gérer ce magasin alors pourquoi tu filerais pas doux dès maintenant enfoiré de mes deux wow on peut devenir ami avec Tachiro c'est Tachiro-kun c'est lui qui se prend-t-il le bec réfléchis tu es sur le point de te faire bastonner à mort à moins que je sois de bonne humeur et tout ça pourquoi la loyauté cette ordure de Matugani faut couper le cordon un jour allez dégage avant que je me fâche non ferme-la quoi j'ai dit ferme-la j'ai prêté serment à la famille Matugani je suis toujours prêt à le tenir sur ma vie même je suis pas le genre d'enfoiré alors je suis son patriarche je suis de fouette enterré et toi tu peux en dire autant wow Tachiro-kun t'as pas faux aux yeux tu es pathétique tu comme ton patriarche tu veux vraiment l'accompagner sous terre alors je vais t'envoyer tout droit en enfer hmmm on dirait que Tachiro-kun a des ennuis je vais l'aider mais oui je vais l'aider hey faut pas refuser d'aider quelqu'un avec un si beau sou hey Yagami tu vois pas que tu déboules en pleine histoire de famille et puis ça te regarde rien en fait si ça me regarde de près hein ouais j'ai jamais prêté serment mais j'ai toujours respecté Matugani-san il était comme un père pour moi j'en dois encore beaucoup je veux pas laisser ces types entacher sa mémoire tu fais chier Yagami hey désolé M'incrusté Tachiro-kun mais c'est aussi mon combat Philippe peut avasser ce seront tes dernières paroles wow wow vraiment ? oh oh ah oh 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 ah oh 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 Un autre qui s'est armé d'une poche de je ne sais pas quoi. Un stack de poudre. Je suis comme aveuglé avec mon propre stack de poudre. J'ai encore pas assez de 2 points EX là-dessus, de bas EX. Oh j'en ai mis à l'autre-dessus. J'aimais essayer de faire une chute du tigre, mais je n'en suis pas capable. Comme ça, hein? Ça t'apprendrait à chercher des noises à la famille, mais tu gagnes. Espèce de... Cheikh il s'enfreu comme une gang de poudreux. Ça va ta Shiro-kun? You kidding me? Remaine pas! J'aurais pu me débarrasser de ces types tout seul. Aller mec, je voulais juste arranger les choses. Je m'en fous. J'attends pas à des merci-mains de ma porte. Je sais pas quoi, elle a vraiment un balai dans le cul. Je me demande ce qu'il s'est passé. Elle a quand même le patriaché de sa famille qui est mort. Une gang de zoufs essaie de prendre le contrôle de la famille. Il y a le douleur au bord de la rue, mais avant de m'affronter contre lui, je vais aller faire un petit peu de magasinage. Bonjour. Merci. Lève-le ! On va s'essayer que des chutes très graves J'ai pas fait que j'ai oublié que ma vie était vraiment basse. Tant un peu. Est-ce que j'ai le temps de bouffer quelques affaires, non? On va s'empiffrer de bouffes de dépanneurs. Aller. Aller, même toi. Bon. Ça n'est pas dit, ça n'est pas dit. Je suis désolée, tout estada. Ah t'aimes ça hein? C'est tout chaud. Attends moi j'avais fait mal. On va finir ça avec une petite chute du digue là, come on. Headbar il veut pas que je fasse la chute du digue. Qui ça? Ok. C'est qui ces dudes là? Ça a l'air clairement d'être des Yakuza mais de quelle famille? Merci. Il m'a fait mal en sang. Ah Yagabison vous avez fait passer ce chef Keen pour un vrai trouillard. Pour enfin reprendre nos activités en paix merci infiniment. En fait je vais laisser quelque chose dans votre boîte aux lettres juste devant l'agence. Merci Keen. Merci Keen. Merci Keen. Je pense que dans ce jeu là ils sont quand même drôles. Ah ouais y'en a des très hilarantes. Il y a des événements amitiés partout. Je suis comme débloqué plein de temps. Oups. C'était comme pas le temps là fallait que j'aille me guérir. Qui toi? Ah non. Eh vous seriez pas le type qui était poursuivi par la police il y a pas longtemps? Hein? Quoi? Ah euh... Croyez moi je faisais rien de mal. C'était que de la légitime défense vous voyez. J'ai été harcelé par des voyous et... Et alors on s'en fiche de ça. Moi ce qui m'a marqué c'est votre foulée. Euh... C'est ça qui vous a marqué mais vous êtes qui au juste? Shun Gizaka athlète spécialisé dans le sprint. Il a l'air habillé pour ça. Pfff... Je pense qu'on avancera pas cette histoire-là à soir. Il y a tellement d'amis... D'événements amis... Qu'on va jamais le finir ce chapitre-là. Et vous êtes? Euh... Yagami. D'accord Yagami-san. J'aimerais demander une faveur à un as de la vitesse telle que vous. Quoi donc? Attrapez-moi Yagami-san. J'aimerais que vous couriez... Que vous me couriez après. Hein? Euh... Pardon? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vais sentir vos poids sur mes talons. Je ne peux libérer tout mon potentiel à moins d'être pourchassé. Euh... Ça ne veut-t-il pas dire que vous avez un potentiel limité de base? Pas du tout. Depuis tout petit, je file toujours à la vitesse du vent quand je suis poursuivi. Ok, mais dans ce cas, pourquoi ne pas demander à l'un de vos concurrents? Ah, ces types-là ne comprennent rien nos concepts. L'adrénaline qu'on ressent quand on sait qu'on va se faire attraper. Votre foulée a une intensité particulière, Yagami-san. Voir ses jambes battre le pavé, voilà ce que j'attendais. Je parie que si quelqu'un comme vous le courrait, je libérerais le potentiel qui se met en moi. S'il vous plaît, filez-moi le train, Yagami-san. Je vous réserve une récompense si vous acceptez. Le choix de moi est équivoque. Mais bon, en entendu, je veux bien me lancer à vos trousses. Formidable! Vous êtes génial! Alors, c'est quoi le top départ? Courez-moi simplement après. Essayez votre instinct de prédateur à vous envahir. Ah, je ne sais même pas. Bon, allez, qu'on en finisse. Yes! Bravo Marc! Prêt? Partez! Quoi, c'est toutes sortes de monde, hein, dans ce petit camouro-chou-là. Là, je vais aller manger du steak! Je suis blessé! Ah! Oups! Oups! J'ai jumpé le piton. Putain même, il faut rejumper avec triangle, mais là, je me suis comme mêlé. Il faut y mettre des comptes partout! T'as fait, ils mettent des comptes partout! T'as fait, ils mettent des comptes partout! T'as fait, c'est ça! Pensez-vous? Ah! Oh, monsieur à... avec leur suit! Ah, des sacs de poubelle! T'es tellement loin! Hey, je vais être capable de le rattraper. Où c'est qu'il laisse traîner des bestecs à terre ? Oh oh, il a l'air épuisé. Bien, Capitaine, vous avez juste été épatant. Oh, avez-vous libéré votre potentiel caché ? Oui, je sens que j'ai touché quelque chose d'important lors de notre petite poursuite, voici votre dieu comme promis, j'ai pas remarqué combien il m'a donné. Bien, alors, je vais y aller. Attendez, attendez, il me reste encore des choses à comprendre. Quoi donc ? Et c'est un truc important dans notre course, mais pas entièrement. Alors, revenez m'aider un de ces 4. Oui, je pourrais, j'en ai envie. Ça me va. Je vais rester ici pour les chauffer, alors revenez me voir quand vous aurez le temps, Yagami-san. Ah, je suis à côté d'un resto. Ah, sacrement. Qu'est-ce qui se passe, tu viens-tu de te faire voler ? Hum ? Hum ? Vous êtes arrivé quelque chose ? Yagami-san. Ah, Yagami-san. Un habitué a cogné. Vous allez bien ? Calmez-vous et dites-moi ce qui s'est passé. Comment t'as-tu ? Ah, j'avais pas d'argent. Juste un filet. Hum. Je comprends pas du tout. Que voulez-vous dire ? Ce que j'ai compris, c'est habitué, cogné, avait pas d'argent et filet. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vous avez cuisiné du filet pour un client ? Quelqu'un est parti sans payer ? Vous avez acheté du fil pour cogné ? Vous êtes habituellement en cours d'argent ? Quelqu'un est parti sans payer ? Prends une minute. Un habitué n'a pas d'argent à cogné. Hésité de filet ? Ah. Je vois dire que quelqu'un, un client régulier vous a tabassé parce qu'il a refusé de payer sa note avant de décamper. Oui. Le type vient de sortir en courant. C'est lui. Vite. Attrapez-le avant qu'il s'échappe. Ah, compris. Je reviens tout de suite. Laissez-moi le temps d'aller manger quelque part. J'ai plus de vie. Il faut encore que je poursuive quelqu'un. Ah, il me garoge des affaires. Bon, il fait tomber des enseignes. Je pense que Yagari va être du prime pose cigarette après ça. Ah! Oups ! Ah ! F**k ! Hella hors du poney ! Ouf, ok. J'avais l'impression d'être encore loin de lui pour pouvoir faire ça, mais... Yagami, c'est un athlète! C'est fini mon pote! Elle est agitée, on n'en viendra pas aux mains! Merde, je vous tue! Allô, officier? Oui, on a un problème ici! On a un coquin qui a pas voulu payer! Ah, excellent travail, Yagami-san! Vous m'avez rendu un grand service! Bah, pas de problème! À la fois, j'ai du mal à m'exprimer sur le coup de la panique! Heureusement que vous m'avez pris le temps de décrypter! Ah, c'était rien! Même si vos mots ne m'ont pas percuté tout de suite, votre comportement a fait le reste! Oh yeah! Montez mon niveau de réputation! Héhé, Yagami-san, vous assurez! Ah, j'oubliais! Quelque chose pour vous! Ça me paraît pas si utile au premier coup d'oeil, mais ça pourrait servir! Qu'est-ce que c'est? J'ai dédiché dans une vieille librairie! Je trouvais ça assez intéressant! Hum? L'art de la gloutonnerie! C'est quoi? Ah, je l'achetais en pensant que ça aiderait à étudier! Ça m'a pas trop aidé au final! Genre, mais j'ai pris mon pied dans le livre! Euh, je vois! Je vous remercie! Oh! Je laisse qu'il estomac s'enfonce débloqué! Merci encore! Oh, et revenez pour nos délicieux Gioudon! La Couchimaru reste meilleure en ville! Je reviendrai à coup sûr! Même que je devrais venir manger là, là! Puisque check ma barre de vie! Je vais au moins... Oups, mauvaise affaire! Je vais au moins prendre le skill! L'estomac s'enfonce! Vous pouvez manger même quand votre jauge de santé est pleine! Ouf! C'est 5000 skill points! Pêchez! Cet personnage-là, je lui donne un accent, mais on dirait qu'il est comme pas... Je suis pas capable de le maintenir, genre... Parce que dans le fond, ce personnage-là, c'est supposé être un chinois, mais qui est au Japon! Fait que, t'sais, clairement, il parle pas nécessairement bien japonais, mais là... Je lui donne un accent dégueulasse! Ouais, non, je pense que 5000 points, c'est un petit peu trop... Je préfère garder mes points pour... Autre chose! On va prendre tous les articles du menu! Ah, c'est le spline! Guidons standard, guidons l'arche, les planches, l'assiette de bœuf, bien pression, sourisot... S'arrête qu'aussi-là! Bienvenue! Bienvenue! Merci beaucoup! Bienvenue! 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 Il y a l'air d'avoir un autre événement à mi, avec notre chumée qui court vite! Hum... Hum... Bon, fait que là, au moins, le monde de la gang Kayin se sont calmés. Ben... Qu'est-ce que je vais faire? Ok... Ça, je suis correct, j'ai acheté tout ce qu'il me fallait... Hum... Bon, on va retourner le voir, hein... Tant qu'elle est petite... Yagami-san! Hey, Yagami-san! Vous vous sentez partant pour une course-poursuite? Ah ouais, let's go, hein... On est bien partis pour ça. Je risque bien de vous dépasser si vous ne faites pas attention. Ah, je voudrais voir ça! Alors, on va mettre... Prêts... Partiii! Partiii! Je vais être pas loin de pouvoir... Débloquer des... Des dossiers secondaires, là, que je n'avais pas le niveau de réputation nécessaire. Qu'est-ce que lui, au moins, il va pas me lancer du coup d'en face! Wow, wow, wow! Attention, là! Ça, c'est le char! Ouf! C'est le char! 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 Le char! C'est 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 ce tu as! Ah! Hmm... T'es effrayé! Tu es libre de te défiler si tu ne peux pas supporter la pression. On va accepter le défi. C'est quoi, là? C'est un minigame, là? Comment ça marche? Pas comme si c'était un gros buveur, mais en fait, moi aussi. Prête à commencer quand tu veux. Ah, j'aime mieux ça. Alors, à ta santé. Non, je suis à deux niveaux d'ivresse. Bon, tu te défends pas mal, on dirait. Viens, parce que je commence juste à m'échauffer. Niveau 3. Tu tiens l'alcool, c'est sûr. Mais pourrais-tu supporter une autre tournée? Niveau 5. Ah, en fait, tu ne te déconnais pas, hein? Si, on arrêtait pour ce soir. Yeah. D'accord. Bordel, j'ai jamais pensé perdre en buvant. Ils vont me falloir du temps pour me remettre. Alors, l'ardoise du jour est à ma charge, hein? C'est la règle. Santé, alors. Wow. Fait que le dos dans la canne, il y avait un frère jumeau qui est alcoolique. Hum, il l'eut cru. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autres que je vais rencontrer dans le Champion District? Le Chellac. Est-ce qu'il y a eu, déjà? Bien, on est là. Ah, il y a Gaby San. Comment on se retrouve? Hum. Ah oui, il y a une journaliste. Ah! Ah, tu te rappelles? Je suis Renouma. Désormais, on est à mon compte. Mais peu importe. Ah non. Désolé de te présenter les choses ainsi, mais en plus d'être détective, tu as aussi touche à tout, pas vrai? Oh, attention à ce que tu dis. Je ne sais pas où tu as attendu ça, mais oui, j'accepte tout ce qui est dans mon rayon. Enfin, presque tout. Ah, il y a vraiment trop de monde pour se rappeler de tout le monde, en effet. Ah, je vois. Alors, j'ai un job pour toi. J'ai besoin de prendre quelques photos d'un individu. Je te paierai, évidemment. Que dirais-tu de 50 000 yens? Ok. Je ne dirai pas non à ça. Ah, ça peut m'aider. Qui est cet individu dont tu veux les photos? Tu le connais, Kotatsu Igarachi, non? Le type qui a piégé Hinata, le chaud d'or. Il aurait été suspendu depuis le scandale. On n'a jamais dit que tu ailles le prendre en photo. Et à quoi pourrait-elle bien te servir? Ah, merde, il traverse une mauvaise passe. Son agent s'empêcherait d'apparaître à la télé, ce genre de choses. Ouais, ça va rembourser mon petit taux chez le docteur, en effet. Incapable de dégracher ses propres contrats, il s'est résigné à harceler les gens comme racoleurs sur Senrio Avenue. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt comique. J'aimerais voir ça de mes propres yeux. Il est vraiment au fond du trou, hein? Ouais. Il a peut-être voulu profiter de sa brave heure de gloire pour apporter les badauds. Enfin, bref. Si je vais bien m'apporter ton aide, essaie de t'approcher le plus possible. Ok. Senrio Avenue. On va ramasser de la crappe à terre. Oh, pas de monde veut se abattre. Oh, shit, les gars, il n'y en a plus. Oh, t'as eu ta nego. Ah! C'est parti ! Non, pas question que tu te douches. Qu'est-ce qu'un a échappé de quoi? C'est quoi? Oh, il y a une passe de jeu! Excellent! Amenez-en des passes de jeu! Bon, euh... Bon, euh... Ok, de ce que je peux comprendre, le jeu c'est comme dit, bon, on approche la fin du jeu, c'est là qu'on va tout garocher les... les side quests possibles, imaginables. Ça peut donner aux joueurs toutes les relations d'amitié. C'est le dos du serrurier! Ah, tu cherches une mission rapide? Je suis sûr que les commandes que je peux te proposer. Pas assez payant. Pas assez payant. Qu'est-ce qui se double là? Ah! Ah, le voilà! Non! Ah! Eh, mon pote! Ouais, toi là, t'as envie de te rincer l'oeil? Quelques cajoleries, ça peut pas faire de mal! Eh, ce serait pas... ...Gurashi! Eh, Gurashi! Fais-nous un tour de guignoles! Allez, quoi? Euh, pourquoi pas un tour de rubignoles, hein? Par exemple, je pourrais faire valser mon trousseau de boules pour faire rire la galerie? Ah, non, dis-en! Petites nouvelles blagues, elles sont du plus mauvais goût. Eh, t'as vraiment atteint le fond du trou! Ça veut dire que tu me faisais de la peine! Quoi? Quoi? D'accord, très bien! Fouché le camp, bande de crevards! J'suis vraiment n'importe où avec les putains de voix, là. J'suis plus où donner de la tête, là! Y'a comme trop de personnages dans ce mot de jeu, là! Ouais, y'a vraiment plus de limites, hein? J'ai juste doute qu'il fasse son comeback de sitôt. Bon, c'est le moment de prendre cette photo. Faut que je m'approche le plus possible. Ben, check-moi bien m'approcher. N'importe où, c'est pas qui me trattent. J'imagine. La madame a pas l'air contente que j'la pointe avec mon latin po. Ça va! C'est pas qui me trattent, je comprends. La madame a pas l'air contente que j'la pointe avec mon latin po. Ok, j'espérais que ça peut faire un bon scoop. On va juste prendre une photo proche, je regarde. Ah, parfait, voilà un bon cliché. Retour au Shellac. Ah, il m'envoie direct là-bas? Ok. Ah, non. Je vais parler trop vite. Je suis encore blessé, je suis tout le temps blessé. Tout le monde veut se battre contre moi et ils me font mal. Et là, je vais aller prendre des ramen. Ah, l'étudiant est fini. Ouah, ces ramen chachou font dans la bouche. Sans déconner, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai trop kiffé. Carrément. Je ferais mieux de publier avant que quelqu'un d'autre le fasse. Ouais, cette photo va cartonner, c'est sûr. Ah, ces deux-là. Est-ce que ce sont les gamins d'avant? Eh, ils ont carrément changé d'avis. Et au fait, c'est du miel que le chef a mis dedans. Maintenant, juger à leur réaction, ça veut dire... Ah, ouais, on était déjà venus ici et il y avait des jeunes qui étaient venus manger des ramen. Et il disait qu'il n'était pas si bon que ça ou des choses du genre. Ah, bienvenue, c'est son beau vieux Yagami-san. Eh, je vois que vous avez acheté un plat au menu. Ouais, c'est le défi des ramen chachous géantes. Ce sont des ramen géantes qui s'en restent autorisés. Oh, super. Ah, c'est ça, on a plein de jeunes qui s'arrêtent. Même s'ils prennent des photos avant de manger, je suppose que c'est bon pour les affaires. Ce sont vraiment des bonnes nouvelles. Eh, c'est à vous que je dois tout ça Yagami-san, merci infiniment. Eh, n'oubliez pas que vos ramen ont toujours été bonnes. Vous méritez tous ces clients. Eh, vous êtes toujours positifs. Fait que j'espère que vous chantez aussi les louanges de nos nouvelles ramen. Yep. Eh bien, il y a une seule façon de le découvrir. Ravis qu'il ait retrouvé son allant. Maintenant que tout le monde a pris sa cuisine, j'ai hâte d'écouter moi-même. Wouhou! Niveau de réputation. Bon, je les ramen. Comme moi, le défi des ramen chachous géantes. Ouais, c'est un autre. C'est par la prochaine. C'est la fille qu'il faut que j'appelle à mon bureau si jamais je veux un massage. Je pense qu'on va prendre un break de side stuff puis aller au bureau de détective. Les gens veulent se battre potentiellement. Kim devrait m'avoir laissé un cadeau. Merci. On va aller voir le babillard avant. Il y a un nouvel event. Bonjour Yagami-sama, c'est Kawada des éditions Ciel et Gris. Merci pour votre aide l'autre jour, je vous récontacte dans l'espoir que vous puissiez à nouveau m'assister. Je vous attendrai au Mijori Café sur Nakamichi Street. Voyez-vous passer quand vous aurez une minute? Merci. Récompense 210 000 Yen. Ok. Ça c'est dur avec qui j'avais fait l'espèce d'énigme. Peut-être que tu trouves la combinaison pour un coffre-fort. À mon souvenir. Il faut que je recrute Saori à nouveau. Ou retrouver le client au Mijori. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Hum... Bon. Fait qu'il y a plus proche des titres. En plus, il y a d'autre monde. On peut pas dire qu'Amurujo c'est une place plate, hein? Il se passe tout le temps des affaires. Oups. Qu'est-ce qu'il se passe avec toi Kim-san? Oh, Yagami-san! Bienvenue au Bivison! What's up? Merci, les affaires vont mieux. On peut pas se durer à volonté, comme tu as dit. Et maintenant, on a bien plus de clients. Ah oui? Ça va aller rassurer. Mais je t'ai pas encore assez. À ce litre, le can de rail va nous avaler tout cru. Y'aurait pas d'autre idée? Ben c'est pire. Ajouter des desserts. Ben écoute, baisse les prix de haut de... J'ai pas quoi te dire de plus. Je sais pas à quel point ça va te mettre dans la marde, mais bon. On verra. Pourquoi pas baisser un peu les prix? Le can de rail est assez cher, donc une baisse de prix devrait attirer du monde. Ce serait l'alternative. Ah, tu t'es connu à l'affaire. Ah, tu étais gérant de resto avant ou quoi? Je crois que j'adore... Je radote là. Mes conseils d'amateur pourraient-ils faire une différence à long terme? Ça sera bientôt. Un jour, je vais être ami avec toi, Kim-san. Peut-être que tu vas arrêter de m'achaler avec tes moudis messages texte. Ah oui, il faudrait que je rencontre... C'est bon. Café, au café... C'est l'autre étage. Euh... Faut prendre les escaliers. Euh... Ah oui, c'est ici. C'est ici. Ah non. C'est pas un événement ami avec toi avec. Excuse me. Euh... Une table pour une personne, je vous prie. Ben... En fait, je suis supposé de rencontrer quelqu'un, mais bon. Hey, excusez-moi. Un jour, bienvenue, John. On sera juste tous les deux. Hey! Ouah! Je veux dire, bienvenue, monsieur. En quoi puis-je vous aider? Je suis un client. Enfin, je voudrais bien. Vous pouvez me dire où m'asseoir? Et prendre un café? Ah, bien sûr, par ici. Je vous prie. Je vous prie. Le Doug qui est assis juste à côté, c'est pas le gars que je pourrais rencontrer pour mon dossier secondaire. Il doit être comme... Pourquoi il s'assoit à côté de moi et il m'ignore? Ah, je m'excuse pour tout à l'heure. Normalement, je suis plus réactif. Ah, voici votre commande. Hey. Ah, ça ira, mais... Est-ce que tu vas bien? Ah, eh bien, pour être franc, j'arrête pas de penser à Miyaru-chan. Et du coup, j'en oublie mes clients. Hmm? Miao-chan. Miao-chan. C'est votre petit ami? Ah, j'aimerais bien, mais... Elle s'appelle Miyaru... Miyaru-chima. Elle a commencé à temps partiel il y a plus. Malheureusement, elle me cause l'air juste comme un collègue ordinaire. Ah! Elle est vraiment mon genre, en plus. Je veux où vous voulez en venir, mais... Vous devriez d'abord penser à votre travail. C'est ce qui remplit le filo. Le frigo, non? Ouais, je sais. Désolé de vous ennuyer avec cette histoire. M'excusez. Je ne vous compte pas la commande. Hey, merci. C'est quoi votre nom? Norimoto. Kazuhi ça, Norimoto. Norimoto-kun, hein? Les Miyaru-chan, j'espère que ça marchera avec vous. Hey! J'espère aussi. Merci encore. Le doute, il est vraiment impatient. Ah, excusez-moi. Je ne vous ignore pas, hein? Bon, comment allez-vous à Kawada-san? Yagami-san. Oh, Yagami-san. Des excuses pour vous avoir fait venir jusqu'ici. Ah, c'est rien. Alors, comment se portent les ventes du roman que vous avez gagné? Bien. En fait, on n'a pas encore été en mesure de le publier. Hein? Pourquoi ça? Voyez, vous aviez dit qu'il lui ferait un malheur. Oui, mais il faut d'abord le publier. Et nous avons rencontré un pépin dans ce domaine. Hum? Euh, qu'est-il arrivé? J'ai lu le livre et je ne peux pas m'empêcher de trouver incomplet. En VIP, je pense qu'il va écrire une suite. Mais vous l'aurez-t-il pas dit si c'était le cas? Oui, normalement, mais il ne l'a pas fait. Quoi que l'en soit, je ne peux pas publier ça sans en savoir ce qui viendra ensuite. Et comme je le suspectais, Katagiri Sensei parle déjà de son prochain ouvrage. C'est forcément la suite. C'est tout à fait plausible. Ah! Attendez. Je ne me dis pas que c'est pour ça que vous m'avez contacté. Vous avez deviné, Yagami-san. Un autre événement avec une nouvelle énigme à résoudre. Ah non, une autre énigme! La tactique de l'auteur de pas l'or. Ah! Super! Je vais avoir besoin de vous, Yagami-san. Vous payerez encore plus que la dernière fois. 210 000 yen. Qu'en dites-vous? Ah d'accord, si j'y arrive. Je ne sais pas si c'est possible, mais je ferai de mon mieux, de toute façon. C'est tout ce que je demande. Merci beaucoup. Alors, mettons-nous en route. Vous êtes prêt, Yagami-san? D'accord. Je vais pas que je sorte mon pad de notes, là. Ok, on y va. On va en route. Qu'est-ce qu'ils vont me donner comme énigme? Au même endroit, est-ce que je vois? Ah, on ne change pas une équipe qui gagne. Chers invités, merci à tous d'être venus assister à la nouvelle annonce du dernier livre de Katagiri-sensei. Tout d'abord, quelques mots de la légende elle-même. La scène est à vous, Katagiri-sensei. Je me souviens pas de quoi avouer que j'y avais donné la dernière fois. Mais bon, on va improviser. Merci à tous d'être venus, une fois encore. Comme vous le savez, j'ai décerné mon dernier livre à un éditeur ayant réussi à résoudre l'énigme que j'avais soumise. Je suis ravi que cela m'ait donné l'occasion de travailler avec un éditeur que je n'aurais pas envisagé autrement. En fait, cela m'a tellement inspiré que j'ai réussi à terminer mon prochain ouvrage en avance. Et au vu du précédent succès de ma méthode, j'aimerais le décerner à un éditeur capable de résoudre ma prochaine énigme. Bon courage à tous et merci. Ok, Yagami-san. Faites tourner la machine. Autre attention à tous du son prêtre à annoncer l'énigme. Mais d'abord, les règles. Comme précédemment, la solution de l'énigme sera un code à entrer sur ce coffre. A l'intérieur, vous trouverez le script définitif du nouveau livre de Katagiri-sensei. Si vous pensez tenir la solution, venez simplement sur la scène tenter votre chance. Si le coffre s'ouvre, félicitations. Vous gagnerez les droits de publication du roman. Maintenant, si tout le monde est prêt, voilà l'énigme. Un autre casse-tête. Qu'en passez-vous, Yagami-san? Ah, pour que... Donnez-moi une seconde de réfléchir. Y réfléchir. Ok... Oh boy Oh boy Oh nyg Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ok, ehm... Oh seigneur. par où commencer hey super big game art avec le raid merci mart bienvenue à tout le monde vous arrivez drette au moment que j'aurais douté le plus alors au moins qu'ils essaient de trouver une énigme qu'à date j'ai aucune idée c'est quoi j'essaie de trouver un pattern là-dedans c'est plus facile l'autre énigme d'avant rien qui me saute à l'oeil présentement oh C'est pas évident, hein? Là, c'est du bon dans le chat, qui sont plus brillants que moi, pis qu'ils ont peut-être un indice. Je suis ouvert. Je suis ouvert à l'aide. Ah! Qu'est-ce que ça peut bien être? Salut, Mart! Comment est-ce qu'il va? Est-ce que c'est des cerveaux dans le chat, là? Je sors mon pad de notes, là, mais en fait, j'ai aucune idée de ce que je vais prendre en note, parce qu'on dirait que... Ça me saute pas à l'œil, là. C'est quoi la solution? Pourquoi 111 fois 2 égale 3? Pourquoi 222 fois 0 égale 1? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a-tu rapport avec la shape des chiffres? Tu... Ah, qu'est-ce que ça peut bien être? Hum... Ça, c'est vraiment un peu de plat dans un string quand quelqu'un essaie de faire un puzzle pis il n'y a pas de solution qui vient en tête. Hum... Qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai pas goût d'aller checker la solution, pis je vais pas tricher, là... C'est à peu près de mort. ... C'est à peu près de mort. C'est à peu près de mort. Qu'est-ce que ça peut... 1 1 1 x 2 3... C'est quoi le pattern? C'est quoi qui se unit de ces affaires-là? Il y a des 1 1 1, il y a des 2 2 2, puis il y a des 3 3 3... Il y a du 9 9... Il y a un 5 x 6 à la fin... Qu'est-ce que ça peut finir? ... Le chat est silencieux, j'imagine qu'il n'y a personne qui a de solution... C'est vraiment pas évident... L'autre énigme d'avant, c'était un peu plus clair, parce que c'était comme des A égale à quelque chose plus quelque chose... Puis il y avait comme un pattern qui sortait un petit peu plus clairement dans la tête... Tandis que là, c'est vraiment pas clair... J'essaie de comprendre là... Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut que je check? 1, 2, 1... Nombre de chiffres... 1, 2, 1... Un nombre de chiffres... 1, 1 mais... 2, 1... 3 chiffres 2 égale 0 donc 1 chiffre ah non mais attends un peu 3 fois 4 c'est égal à 12 ok c'est 2 chiffres en effet en effet en effet je pense que t'es sur la bonne piste ça voudrait dire que 111 fois 3 étant donné que ça donne 333 ça voudrait dire que c'est 3 right 12 fois 99 ça donnerait 4 chiffres aussi ça serait 3 4 333 fois 0 ça égalerait 1 5 fois 6 1 fois 6 30 ça fait 2 si je dis que la combinaison ça serait 3, 4, 1, 2 ça fait-tu du sens? c'est le seul pattern que je jouais que je reconnais que t'avais raison c'est mon mat là je voudrais vérifier là bon 333 c'est 3 chiffres 12 fois 99 ça fait 1188 ça fait que c'est 4 chiffres 433 fois 0 égale 0 0 étant 1 chiffre 5 fois 6 30 ça fait 2 chiffres on va essayer ça 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 ce sont des problèmes de modification les réponses doivent suivre un schéma oh peut-être ok c'est pas que j'ai trouvé Kawada-san ah oui c'est sacré yagamisan allons monter sur scène et entrer le code vite d'accord c'est ta blonde c'est son petit talent les puzzles c'est bien ça la réponse non je pense que c'est 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 dans le mille ouais il semble que yagamisan des éditions ciel gris a une fois encore trouvé la solution yagamisan yagamisan comment le sentez-vous eh bien plutôt bien je pense ah ça pourrait marcher tentez le coup très bien c'est le moment d'entrer le code saisir le code et le code 3 4 1 2 yeah good job chat good job tout le monde on a réussi tous ensemble incroyable yagamisan des éditions ciel gris a encore réussi par lui-même tout seul sans aide non super les chiffres des réponses de l'éducation composés de notre solution 3 4 1 2 impressionnant vraisemblablement ciel gris obtiendra deux de mes livres c'est un vrai phénomène yagamisan la prochaine fois je devrais faire plus compliqué la prochaine fois oh vous êtes un génie yagamisan on a réussi gang j'avais peur qu'on était pour être coincé là pendant un bon bout de temps oh merci encore yagamisan vous êtes un détective hors pair ah c'était qu'un coup de chance si j'étais si doué j'aurais plus d'affaires vous êtes bien trop modeste vous avez fait le mouche deux fois d'affilée ça peut pas être une coïncidence ah j'ai envie d'avoir pu être utile merci beaucoup voici votre paix vous l'avez bien mérité oh yeah 210 000 yens dans la poche oh j'ai beaucoup de choses à voir avec catégorie sensei je file pourquoi t'es dit qu'il y aurait une prochaine fois bon attendons-nous à devoir faire une autre énigme une prochaine fois bon avons-nous d'autres trucs non je viens de dépasser le 20 de niveau de réputation puis là les prochaines affaires c'est comme 30 et plus 50 et plus oh 25 et plus 35 et plus 45 ou plus 50 c'est clair qu'on réussira pas à toutes les faire avant la fin du jeu je veux pas je veux pas éterniser c'est le judgment sinon je vais en avoir pour jusqu'en 2021 quand t'as juste un petit deux heures une fois par semaine pour avancer un jeu ça progresse pas vite je préfère pas trop perdre de temps ok fait que là faut que j'aille au bureau de Gendur pour aller voir notre cher Sari-chan pas game non je suis pas game pas que j'aime pas judgment mais j'aimerais ça pouvoir streamer autre chose un jour oh c'est bon que j'aille de là yiiiiaaa aouh aouh c'est ça la chute du tigre aouh 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 j'ai pas dit de qu'est-ce que je vais faire faut que j'aurai fini judgment on va changer un petit peu de formule de stream disons dans le sens que je je ferais pas je commencerais pas des jeux qui sont des jeux qui durent longtemps genre une cinquantaine d'heures comme judgment ou un truc du genre ça risque d'être des plus petits jeux puis ça risque d'être surtout plus dans un une optique de découverte dans le sens que j'aimerais ça pouvoir jouer à des jeux que j'ai jamais joué puis genre les tester live en stream puis je verrais si jamais il m'intéresse assez pour en faire plusieurs streams de suite mais je veux pas non plus que ce soit des gros jeux là interminables Paper Mario Origami heeeh je sais pas oh Yagami-san sorry son oh yes i have another favor i want to ask you oh bon écoute moi think you can handle it haha ok je viens de prendre la perspective à elle laisse tomber dépend de quoi tu parles tell me what it is sure way yes all right then we need you to set a honey trap for kito oh what it's when you seduce a man to get information and sure you want me yep how could you ask her to do that you can't be serious hein ça serait pas la première fois look we need to get to kito somehow this is the best shot we have of luring him into kamurocho don't be ridiculous asking her to be a hostess is one thing but you can't make her sleep with that creep hold on non ça irait pas jusque là isn't that what a honey trap is that is i never said that i never said that you don't have to listen to them saori san i mean just talking about this is practically entrapment not to be rude but i ask saori san not you why do you care so much anyway Ouais, va t'aime. Un chineau là, va t'asseoir. Ouais, vous avez entendu, il y a un plan. Hein, vous avez entendu, il y a un plan. Où va bien aller. Come on, tu vas pouvoir avoir du make-up pis tout, on va te faire un make-over, on va pouvoir te rhabiller comme une princesse. Ah, si ça nous permet de découvrir la vérité alors. C'est ce que l'investigation appelle pour. Saori-san. Je veux avenir Shaitani-sensei's death, aussi. Merci. Ah, yeah, girl. Eh? Ah-huh. Oh, nous avons besoin d'un autre make-over, c'est vrai ? Je vais cette fois. Peut-être que nous utilisons le même salon ? Bien. Mais j'ai pensé qu'elle devrait être une journaliste cette fois, pas une hostesse. Une journaliste ? En fait ? Elle, ma c'est une journaliste ! Non ? compliqué pour ça. Fais-tu pas des délais là ? Ok, j'ai des choses que j'ai besoin de s'occuper. Pouvez-vous aller à l'ADDC quand vous êtes terminé avec votre make-up, Sarisan ? On se rencontre là. Ok. On se voit bientôt. Nous devons aller aussi, Sarisan. On va te donner ce make-over. C'est bon. Oh, c'est l'heure du make-over ! C'est pas lui qui devrait être nerveux. J'ai déjà fait ça quand j'étais une hostesse. C'est sûr, mais tout est différent cette fois-là. Sarisan, le journaliste. Une beauté intellectuelle. Une classe classe. Une classe classe. Un gars ne se fout pas pour ça. Ne me donnez ce que j'ai vu. Oh, désolé. Je n'ai pas envie de se rire. En tout cas, je suis sûr que tu seras incroyable, en tout cas de la make-up que tu as portes. Et si je te dispoirais ? C'est juste pas possible. J'espère que tu es bien. C'est pas possible. C'est pas possible. All right ! Ça, c'est du gameplay. Bon. Coupe de cheveux, journaliste. J'ai rien ouf de faire de quoi. On va essayer de faire l'affaire la plus ridicule. Un gars qui est trop jazzy. Ça prendrait de quoi, genre de... Plus... Peppy. Un gars qui est trop jazzy. On va y aller avec cette affaire la bizarre sur la tête. Ah... Attends. À l'air sérieux, ça. Oh, yeah. Faut que ça matche. Eh. Avec des couleurs fuck up. Fucked up. Vous savez, les journalistes au Japon, ils ont toute tête avec des filles de dessin auprès japonais. C'est pas possible. C'est pas possible. Le fait que je m'envoie. J'suis comme en train de faire une espèce de Hatsune Miku... Je vais avoir besoin de changer les couleurs de yeux! C'est subtil, pas mal! Ça prend des affaires plus over the top! On ne peut rien changer d'autre! On ne peut même pas changer sur mon linge! Décevait! On va y aller avec ça! Personne ne va pouvoir résister à son charme! Tout le monde va plisser des yeux tellement que ses couleurs de cheveux et de make-up va les faire... va les aveugler! C'est tellement bizarre! Je sais! Je suis une déesse, Salry-san! C'est incroyable! C'est la pureture des allures! C'est la naturelle de l'aura! Est-ce que tu vas arrêter à bientôt? L'invite, je suis juste un peu excitée. Bien, je suis prêt à aller. Je peux le prendre de là. Je suis tellement indépendant, aussi! Je suis désolée! Je vais arrêter maintenant! Pouh! Aime-toi aux chenots! Ah, ce genre d'inquiété, mais pas de panique! Yagami-san dit que je suis en sécurité. Bien, oui, votre vie ne peut pas être en danger, mais qu'est-ce que Kido essaye de... ... vous savez... ... top a feel, ou quelque chose? Oh, non! Si c'est ce qui doit se passer, c'est ce qui va se passer. Quoi? Mais... C'est pas laid, mais c'est juste que... ... t'sais... ... c'est pas vraiment un look de journaliste, disons. C'est pas que c'est le Japon, hein? Les choses sont différentes là-bas. Hold on, sorry son. Take this with you. It's a hidden camera. A what? Ben, si elle avait besoin de se camoufler, elle pourrait se camoufler facilement dans une place où qu'ils font des cosplays. Ah, j'ai besoin de ça pour un piège à miel. ... Bon, je vais vérifier qu'il y a un... ... ... ... ... ... Oui, à cette fois, tu devrais être seductif avec les mots que tu disais, pas seulement tes lignes. Alors... Tu vas me donner des conseils, Yagami-san ? Je m'apprécie de ça. Attends, vraiment ? Bien sûr. L'appréciation de que je vous le disais n'est pas exactement ma spécialité. Aussi, qu'est-ce qui se passe après que je vous le disais ? Une fois que le Kido commence à venir à toi, on va trouver ça tout sur la caméra. C'est-à-dire qu'il y a des événements de sa sexualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon. Il met un harcèlement sexuel en secret et faire chanter le coupable. Super ! En tout cas, vous devriez entrer. Saori, c'est vraiment la vraie MVP de ce jeu-là. Parce que... Elle fait des jobs pas nécessairement flatteuses pour venir en aide à Yagami. C'est parti. 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 Ah, c'est lui Kido. Ah, c'est lui Kido. Mon nom est Shirosaki. Shirosaki-san, hm? C'est parti, je vous montre à mon bureau. Une belle femme comme vous-même deserve un traitement VIP. Vous êtes sûr, monsieur ? Merci beaucoup. Ah, Kido-san! Donc il n'est pas encore essayé de mourir. C'est pas que je suis complé. J'ai beaucoup de compliments. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai la caméra sur le tableau. Vous devriez vraiment m'excuser. Je devrais avoir fait un appointment, plutôt que de juste présenter sur votre porte. J'ai mis un petit peu à droite. C'est à 15 degrés. Perfect. Vous voulez que un drink, Shirosaki-san ? Peut-être un verre de brandy ? Il y a un que j'ai trouvé récemment, qui est vraiment top-shelf. Tu es en train de streamer live sur Twitch ? Euh... Bon. N'essaie même pas de cacher ses arrières-pensées. En temps normal, je lui adresserai. Je lui adresserai mon record qui suit, mais... Bon. Qu'essayez-vous de faire en me faisant voir ? Je suis en service là, avec plaisir. Deuxièmement. J'ai plaisir. Je vais avoir des petits. C'est une occasion spéciale. C'est une occasion spéciale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Not yet. Work comes first. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est des crétins qui veulent se battre contre moi, comme eux autres là. T'as eu de me rattraper. Côté vie, je suis correct. J'ai des points, mais pas assez pour prendre un skill qui m'intéresse. Occupe-toi d'eux autres, Kaito! Oh, oh. C'est Sugiura. Hey, what's up? Bringing the van around. You see me? Hmm? Eh? There he is. Where'd you go? All right, eh... I suppose s'y arrête. On va encore écouter la conversation entre ces deux petits taureaux-là. Ah, mes cerfs volés. Hey, si on oubliait le baseball le temps des week-ends? Jamais de la vie, je croyais que tu étais tombé amoureuse de ma passion pour le baseball. Je suis tombé amoureuse de ta passion pour moi. Accentueux par le fait que tu ne penses vraiment qu'au baseball. Oh, ça, c'est un coup vache. Au moins, c'est sympa qu'un coup sûr au baseball. Ha! Wow. Ils sont vraiment fait l'un pour l'autre. Bon. Au moins, ça a boosté ma jauge I-X. Euh... Ah, faut que j'aille en vendre, c'est ça? Où est ce qu'il y a eu? L'autre bord, l'autre bord! Ok. C'est parti. Bienvenue. Où est Igashi? Il est déjà dedans. Je n'ai pas remarqué quelque chose de drôle ici. Kido devrait être en train d'un moment. Et qu'est-ce qu'il se passe quand il se passe? Nous allons le mettre dans le van et nous allons le retourner au Charles. Qu'est-ce, Igashi's arcade ? Il n'est pas comme nous avons beaucoup de temps pour penser à ce qu'il se passe. Nous allons l'interrogate après qu'on arrive. C'est vrai, Yagami-san ? Oui. Et parlez du défi. Il est en train de se passer. Hum... Surpris que il a appris. Hum... All right. All right. Let's move out. Seule demain, ça a l'ailouche. Seule demain, ça a l'ailouche. Le défi. 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 Je ne sais pas ce que tu veux dire, ma agence est juste un peu de blocs d'aujourd'hui. C'est drôle de voir toi ici, mais c'est ce que tu as fait pour Kamrocho ? Eh bien, je... Peut-être rencontrer un journaliste seductif ? Je comprends maintenant. Tu es la personne derrière tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette vidéo ? N'importe quoi, si tu nous donneras ce qu'on veut. Qu'est-ce que c'est ? Non, nous sommes après quelque chose en tout cas. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi ? On te prend juste pour un petit tournoi. Non. Non, je ne suis pas peur que tu n'es pas. Hum ? Hum ? Ah ben, il y a des chums. Tu l'oublies. Je suis un homme puissant. Oh ! Qu'est-ce que c'est ces a***** ? C'est un homme puissant avec des amis qui ont des babes de baseball, et des bateaux de golf. Ils ont tous dans la ville ou quelque chose ? Delete that video, Yagami ! F*** you. Ha! J'aime ça qu'il y a une petite petite barre de vie. Qu'est-ce que c'est un scientifique ? Qu'est-ce que c'est un docteur ? Qu'est-ce que c'est ? Les grueilles sont tous pétés ! Les grueilles sont tous pétés ! Les larges. c'est bon avec ça c'est bon, c'est bien Il y a tout le monde dehors Tout le monde sur lui C'est ça que ça fait quand vous vous affrontez à Yagami et sa gang Qu'est-ce qu'il y a tout le monde sur vous ? Personne n'est pas là pour aider maintenant Pas les ADDC, pas les ministres de santé J'ai attendu un long temps pour ce moment Si vous m'entendez, pensez à ce qu'il va se passer à Yagami Les recherches vont venir à un arrondissement ! Non, pas de problème N'importe qui, personne n'est pas à tuer Mais je vous conseille que vous appreniez un peu de humilité Je n'ai jamais dit que ça ne vous débrouille pas Ouuuuuuu C'est parti, nous sommes d'enquête Les parents sont dans la van ! C'est une étrange habitude Scientist, docteur, whatever Listen here, c'est pas trop tard pour vous Mais si vous ne me débrouillez... Vous auriez votre assassin nous débrouillons ? Je vais prendre une action légale contre vous Hum, qui ne sait pas ce qu'il va se passer Si vous aviez fait ça Je pourrais accidentellement laisser cette vidéo Lose à la presse Quoi ? Si ça n'est pas bon à toi, commencez à parler Vous allez nous dire tout ce que vous savez Sur 89 Bon ben, voyons l'heure qui est Je crois qu'on va arrêter ça là pour ce soir Donc euh... On ne va pas oublier de sauvegarder ça Alright Donc euh... Ben ça va être tout pour ce soir Euh... Je pensais pouvoir avancer l'histoire un petit peu plus que ça Mais finalement, il y a comme... Tout plein de personnages secondaires Ben, des NPCs et d'affaires secondaires Qui ont comme débloqué par hasard Pis que là... Ça va donner plein de potentiel à faire d'autres Side quests Pis monter l'amitié avec des nouvelles personnes Fait que... On n'a pas pu avancer tant que ça le jeu Fait que là, je ne sais pas combien de temps on en a encore Avant qu'on finisse le mot de jeu là Mais... Ça va pas en avoir pour bien, bien, bien longtemps Fait que... Là-dessus... Euh... Je remercie tout le monde qui ont été là J'espère que vous avez apprécié Euh... Moi j'aurai des retours jeudi prochain 20h Comme à l'habitude Avec la suite de Judgment Donc euh... Merci à tout le monde qui ont été là dans le chat ce soir Merci MattDevil Merci à AsperbigKmart Merci aussi pour le raid Euh... Puis euh... Merci à tout le monde qui ont été là Qui ont lurké Toujours apprécié N'hésitez pas à suivre notre chaîne Fait que si vous voulez voir tous nos streams qu'on fait Y'a pas juste moi Y'a aussi mes autres amis et collègues de niveau suivant Qui sont là Euh... Salut Terran Terran aussi qui était là Fidèle au poste C'était malade Encore de l'abus de japonaise C'est malade C'est une affaire étrange à dire Mais bon Merci Euh... C'est ça Fait que toute l'horaire de nos streams Sur la chaîne des niveaux suivants Sont Au twitch.tv Slash niveau suivant Euh... Sinon ben si vous ratez nos streams Euh... Ils sont aussi uploadés sur euh... Youtube Si vous préférez checker ça là-dessus Puis euh... Ben je vous rappelle que Niveau suivant c'est d'abord avant tout Un marathon annuel Qu'on fait pour ramasser les dons Qui vont aller directement à un organisme de bienfaisance du Québec Puis euh... Là ça a l'air d'être de plus en plus incertain là Qu'est-ce qui se passe pour notre marathon Concernant est-ce qu'on fait ça avec la formule originale Qu'on se rassemble tous euh... Ensemble pour faire un marathon de 48 heures euh... Tout en gang Ou est-ce que là on change de formule à cause de la pandémie Et tout ça Puis que chacun reste chez soi Puis on... On fait chacun... Un... Un stream à relais Chacun chez... Chez soi Fait que là... On sait pas trop là On sait pas trop C'est encore euh... Nibuleux Mais euh... Quand même on... On continue de préparer notre marathon euh... À la... À la façon originale là Que notre thème ça va être la compétition Mais bon... La meilleure façon de suivre ce qui se passe au niveau suivant C'est de suivre les liens que vous voyez à l'écran Fait que euh... Je vous invite à suivre tous ces liens là Sinon euh... Ben merci encore à tout le monde qui ont été là Puis euh... Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée Fin de semaine Tout ça Puis prenez soin de vous autres Puis je vous dis... À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...